On va évoquer avec vous cet échange téléphonique hier entre les deux ministres de la Défense russe et français qui ont donné lieu à des communiqués quand même assez inquiétants dans la tonalité ou pas, vous allez nous le dire. Jad Partouche, vous avez reconstitué la chronologie de ces échanges, rares échanges. Les ministres ne s'étaient pas parlé depuis deux très longs mois. Depuis 18 mois, Sébastien Lecornu, effectivement le ministre des armées, s'est entretenu avec Sergei Shoigu, son homologue russe. Donc au téléphone, c'est ce qu'on apprenait hier vers 18h, une première depuis octobre 2022, un échange à l'initiative de Paris pour aborder principalement la question du terrorisme après l'attentat du Crocus à Moscou. Ce coup de fil a duré environ une heure et une fois l'appel terminé, les deux pays ont fourni leur compte rendu, comme ça se fait habituellement. Et dans les deux versions, tout ou presque diverge. D'abord sur la question de l'attentat. Les deux pays n'ont visiblement pas entendu la même chose. Dans le communiqué français, le ministre a confirmé que la France ne disposait d'aucune information permettant d'établir un lien entre l'attentat du Crocus et l'Ukraine. Et il a appelé la Russie à cesser toute forme d'instrumentalisation. Dans le communiqué russe qui a été publié sur Telegram, le régime de Kiev ne fait rien sans l'accord des Occidentaux. Nous espérons dans ce cas que les services spéciaux français ne sont pas derrière cela. Donc déjà, premier point de divergence avec le côté français qui soutient de détenir aucune information. Côté russe qui sous-entend que la France serait derrière tout ça. Deuxième point, la guerre en Ukraine. Côté français, le ministre a condamné sans réserve la guerre d'agression que la Russie a lancée en Ukraine. Visiblement, Sergei Chogu ne l'a pas du tout entendu de cette façon-là. Il a été noté que le dialogue sur l'Ukraine était prêt. Les points de départ pourraient être basés sur l'initiative de paix à Istanbul. Autrement dit, il sous-entend que les deux pays seraient disposés à négocier. Alors immédiatement, Paris a démenti. La France n'a accepté ni proposé quoi que ce soit selon l'entourage du ministère de la Défense. Troisième point sur le volet de la guerre toujours. Sébastien Lecornu a rappelé son soutien inconditionnel à l'Ukraine. La France continuera de soutenir l'Ukraine aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire. Il n'est absolument pas question officiellement, on le voit là, d'un envoi de contingents d'hommes dans cette déclaration que vous avez sous les yeux. Et malgré tout, Sergei Chogu remet une pièce dans la machine. En ce qui concerne les déclarations de l'Elysée sur l'envoi du contingent français en Ukraine, Sergei Chogu a souligné que si elles étaient mises en pratique, cela créerait des problèmes pour la France elle-même. Donc on est passé d'une volonté, d'un coup de fil plutôt pacifique sur le terrorisme à effectivement ces deux communiqués diamétralement opposés et une tentative d'instrumentalisation du discours. Merci beaucoup Jade, ça vous a fait plus que sourire d'ailleurs certaines des déclarations de Chogu. On va y revenir parce qu'on a besoin de vos décryptages.